Alors lorsqu'on parle commerce extérieur aujourd'hui, ça porte aussi bien sur les marchandises que sur les services. Et donc les chiffres qui doivent être pris en considération doivent intégrer les échanges de marchandises et ceux des services. Deuxièmement que dans ce jeu de commerce extérieur, l'État est un facilitateur, l'État est un coach, l'État est un ouvreur de marché, l'État est un éclaireur dans le sens où il donne de l'information, il fait des études de marché, mais que la transformation de l'essai se fait par l'entreprise, par l'opérateur économique. Et je reviens à votre question pour d'abord dire que l'année 2009 était difficile, une année très difficile mondialement, et que le Maroc s'en est relativement bien sorti. En ce sens que les échanges mondiaux ont reculé de 12% et que si nous prenons nos exportations marocaines pour 2009, ils n'ont reculé que de 9,6% si nous excluons les phosphates. Comment ça s'annonce pour 2010 ? Alors, 2010, il est annoncé une reprise dans les principaux marchés. Donc, que ce soit les marchés traditionnels marocains ou ce que nous appelons aussi les nouveaux marchés que nous ciblons, l'année 2010 annonce une année de reprise. Et nous espérons que nous allons nous inscrire dans cette reprise, d'autant plus que le Maroc a l'avantage aujourd'hui. Merci.